Depuis quelques années, 2017 plus précisément, on s'est habitué à la présence de 7 indicateurs, le Nutri-Score, sur plein de produits alimentaires. Il vise à nous renseigner en un coup d'œil sur la qualité nutritionnelle d'un produit et à faciliter les comparaisons entre aliments d'un même groupe, ce qui peut être très pratique côté consommateur. Mais derrière l'apparition de cet étiquetage se cachent des années de lutte entre les industriels de l'agroalimentaire et le monde de la santé publique. Une histoire que vous ne connaissez peut-être pas. Dans cette vidéo, on va parler de lobbying, de régulation et surtout, des stratégies utilisées par des entreprises pour maintenir l'ignorance sur certains sujets. Bienvenue dans la Vite des Recherches. Cette vidéo est basée sur un article du sociologue Christophe Serra-Malol qui mène notamment des recherches sur les dimensions sociales et culturelles de l'alimentation, ses normes et ses enjeux politiques. Dans son texte, Une stratégie de la connaissance négative, l'exemple de la mise en œuvre du Nutri-Score, il décrit comment les industriels de l'agroalimentaire ont essayé d'empêcher ce nouvel étiquetage d'advenir parce qu'ils pouvaient menacer leurs intérêts financiers. L'auteur a rassemblé et analysé des rapports institutionnels, des articles scientifiques, des enquêtes journalistiques et des articles de presse reprenant les discours et arguments des personnes impliquées. Et à partir de ces documents, il a pu retracer les stratégies mises en œuvre par l'industrie pour produire de l'ignorance. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, produire de l'ignorance ? Commençons par un petit détour théorique. Spontanément, dans la vie quotidienne, on envisage l'ignorance comme le simple opposé de la connaissance, comme une construction passive. Il y a des choses qu'on sait, et puis des choses qu'on ne sait pas, qui restent à découvrir. Dans le domaine scientifique, les chercheurs essayent généralement de délimiter les ignorances, de déterminer les limites de leurs modèles, d'évaluer des marges d'erreur, ou bien d'identifier les sources d'incertitude. Mais dans son article, Christophe Theramalol fait référence à un autre type d'ignorance, la connaissance négative. Il reprend ce terme à la sociologue Karine Nort-Cetina, qui envisage la connaissance négative comme une ignorance volontaire, lorsqu'on préfère ne pas savoir certaines choses, ou bien qu'on veut laisser certaines personnes dans l'ignorance. Cette ignorance peut concerner des petits secrets ordinaires qui relèvent de la politesse. Par exemple, éviter de poser des questions indiscrètes. Mais ça comprend aussi les choix conscients de ne pas produire certaines informations. À l'échelle individuelle, ça peut être refuser un dépistage, et à l'échelle collective, de ne pas mener certaines recherches scientifiques pour des raisons éthiques. Les situations les plus étudiées sont celles qui sont liées à des enjeux sanitaires et industriels. De nombreuses études scientifiques et enquêtes journalistiques ont montré que, lorsqu'une connaissance constitue un danger pour leurs intérêts financiers, certaines industries n'hésitent pas à recourir à des stratégies pour produire du doute, voire de l'ignorance. Donc l'ignorance ici, elle est du côté des destinataires, qui ne peuvent pas accéder à certaines informations. Parfois parce qu'elles n'ont pas été produites, parfois parce qu'elles demeurent cachées, et parfois parce qu'un flou est volontairement entretenu sur le sujet. Le cas le plus connu, c'est celui de l'industrie du tabac, qui s'est démenée pour cacher la nocivité de la cigarette, alors qu'elle savait depuis des années que ça causait des maladies respiratoires. Au fil du temps, les industriels ont développé plein de tactiques pour faire face aux connaissances qui les dérangent. Ça va du recadrage des débats pour faire diversion, aux mensonges purs et simples. Et donc, qu'en est-il du Nutri-Score ? Comment les industriels ont-ils essayé de semer le doute dans cette affaire ? Pour comprendre l'histoire, il faut que je vous présente les personnages, et il y en a plein, c'est pire que Game of Thrones. Schématiquement, on a 4 groupes d'acteurs. D'abord, il y a le secteur alimentaire. Ça comprend les producteurs, les industriels, qui vont transformer les aliments en produits, et la grande distribution, donc les supermarchés. On a une poignée de très gros groupes industriels avec des enjeux financiers internationaux. Pour intervenir dans les champs médiatiques et politiques, ils passent généralement par des organismes créés pour les représenter. Il y a par exemple l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires, qui exerce du lobbying pour la grande industrie, mais c'est pas la seule entité, vous voyez, il y en a pas mal. Certains de ces organismes créent ensuite des groupes de réflexion, d'information, ou bien de recherche, financés par les industriels. C'est par exemple le cas du SFAS, le Fonds français pour l'alimentation, et la santé, retenez bien ce nom. Après, on a le monde politique. Eux, ils sont donc chargés de mettre en place des régulations. C'est un milieu traversé par des conflits internes, des pressions contradictoires, notamment entre les enjeux de santé et les enjeux économiques. Avant de prendre des décisions, les acteurs politiques peuvent faire appel à des instances publiques chargées de leur fournir des informations, des conseils et parfois des propositions. Le troisième groupe, c'est celui des scientifiques, qui eux contribuent à la fois au développement industriel et au débat public, en apportant des connaissances. Et ensuite, les citoyens, nous, qui sont surtout représentés par des associations qui défendent les intérêts des consommateurs. Maintenant qu'on a tout ça en tête, venons-en à la question de l'étiquetage nutritionnel simplifié. Ça fait plus de 35 ans que le sujet existe en Europe, notamment grâce à la Suède, qui a mis en place un logo permettant de signaler les produits qui sont les meilleurs pour la santé. Dans un contexte de montée de l'obésité, l'idée derrière ce genre de logo, c'est d'aider les consommateurs à manger de façon plus saine et pousser les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits, ce qui ne leur convient pas toujours. Alors quand la Commission européenne avait proposé en 2006 d'harmoniser les étiquettes d'un pays à l'autre, et pourquoi pas trouver un système commun de feutris color sur les emballages, les industriels se sont mobilisés. Ils ont mis en place des campagnes de lobbying contre cette mesure. Et finalement ça a marché, puisque ce type d'étiquetage est devenu simplement optionnel. Côté français, il a fallu attendre 2013 pour que le sujet soit vraiment mis en avant. La ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, reçoit un rapport à propos de l'étiquetage simplifié. Il est rédigé par le professeur Serge Herberg, épidémiologiste et nutritionniste, qui a compilé les résultats d'études internationales, et préconise en conséquence la mise en place d'un logo unique. Il propose lui-même un sigle à 5 couleurs, allant du vert au rouge, pour représenter un score de qualité nutritionnelle. Vous l'aurez compris, c'est le système qu'on appellera ensuite le Nutri-Score. En gros, des points sont attribués aux différents nutriments. Ceux qui peuvent nuire à la santé, comme le sel et le sucre, font baisser la note, et ceux qui ont un effet positif, donc les fibres, les protéines, tout ça, améliorent le score. Pour chaque produit, on prend une portion de 100 grammes, on regarde la quantité des divers nutriments, et ça donne un chiffre qu'on traduit par une lettre colorée. Donc le Nutri-Score prend pas en compte toutes les informations, ça ne nous renseigne pas sur le degré de transformation, ou bien les modes de production, mais il a le mérite d'être facilement compréhensible. Pour les consommateurs, ce logo donne accès à une information synthétique, permettant de comparer rapidement les produits entre eux, et repérer ce qui vaut mieux ne pas consommer trop souvent. Et ça, ça ne plaît pas aux industriels. Beaucoup d'industriels craignent qu'on les oblige à apposer cette étiquette, et que ça puisse mener à des taxations pour les produits les plus mal notés, ou tout simplement à une baisse des ventes. Alors ils ont usé de plusieurs stratégies pour tenter d'empêcher sa mise en œuvre. On peut citer en premier des actions juridiques, pour réfuter la légalité d'un tel système. L'Agnat avait ainsi déposé plainte en 2014, contre le label britannique Traffic Lights, auprès de la Commission européenne, en expliquant que ce logo n'était pas conforme à la réglementation. La plainte avait été retirée quelques mois plus tard, et pour le Nutri-Score, ils ont dû trouver autre chose. La même année, des organismes de santé publique, des professionnels de la santé et des assauts de consommateurs, commencent à soutenir le Nutri-Score. Ils demandent à ce qu'il soit utilisé. La ministre de la Santé déclare alors qu'elle va proposer aux industriels, et les industriels, eux, se mettent à organiser des réunions avec la grande distribution, via l'Agnat et la FCD, Fédération du Commerce et de la Distribution. L'objectif, c'est de se coordonner contre cet étiquetage. Leur idée va être de proposer un contre-projet, un label concurrent, développé par Carrefour, et la FCD, le système SENS. Il se base sur un principe de fréquence idéale de consommation des produits. Donc ici, la stratégie, c'est de créer de la controverse, en proposant une alternative. Bah oui, pourquoi tel système plutôt que tel autre ? L'Agnat publie également un communiqué pour dénoncer, je cite, « l'imposition d'un étiquetage simpliste et stigmatisant », et développer ainsi son arsenal rhétorique. Elle explique que tout ça repose sur une approche médicalisée de l'alimentation, ce qui n'est pas faux, soit dit en passant. Alors que les industriels, eux, défendent une alimentation patrimoniale, traditionnelle, construite autour du partage, du plaisir et de la diversité des aliments. Finalement, ce Nutri-Score, est-ce qu'il ne va pas à l'encontre du modèle alimentaire français ? Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, prend alors position publiquement contre le Nutri-Score, alors qu'il n'a pas la charge du projet, en reprenant à son compte les arguments des lobbies industriels. Il s'agit donc de recadrer le débat. On s'éloigne des questions de santé pour aller sur le terrain de la culture. Et dans cette stratégie de recadrage, les industriels ont su mobiliser des personnalités légitimes pour diffuser leurs arguments. Pendant ce temps, Serge Herbert et son équipe continuent de publier leurs recherches. Ils ont réalisé des tests auprès de milliers de personnes pour comparer les effets de différents logos, et il ressort que le Nutri-Score est le système le mieux compris, celui qui aide le mieux à évaluer l'intérêt nutritionnel des produits, notamment chez les personnes qui ont peu de connaissances sur l'alimentation. Si bien que le Haut Conseil de la Santé publique se prononce en faveur de ce système, et de ce système uniquement. Les industriels vont alors essayer de gagner du temps. Le ministre de l'Agriculture prend à nouveau position en faveur des grands groupes, en déclarant qu'il faut trouver un système qui fait consensus, construire avec les industriels et les distributeurs. Par exemple, en privilégiant plutôt les informations sur la fréquence de consommation. Lania reprend évidemment ses propos, et écrit à la ministre de la Santé, en ajoutant que le système de Serge Herbert est culpabilisant pour les consommateurs, et qu'en plus il n'y a pas de garantie de son efficacité. Donc là, c'est une stratégie de discrédit du système Nutri-Score, via un déni des preuves scientifiques. Lania va ensuite demander à expérimenter le système Sens en conditions réelles, parce que ça permettrait d'avoir plus d'informations avant de prendre une décision sur l'étiquette à adopter. C'est bien d'avoir plus d'informations. Nouvelle stratégie débloquée, faire reposer une décision en réclamant toujours plus d'informations. Quelques temps plus tard, le ministère de la Santé crée un comité de pilotage pour évaluer 4 systèmes graphiques et déterminer lequel serait le plus approprié. On y retrouve le Nutri-Score, le système Sens, le système britannique Traffic Light, renommé Nutri-Couleur pour l'occasion, et enfin Nutri-Repair, conçu en collaboration avec Lania et d'autres représentants des industriels. Les méthodes de calcul, les éléments pris en compte et la manière de les représenter visuellement diffèrent pour chaque système. Par exemple, certains prennent pour base 100 grammes de produit alors que d'autres prennent seulement une portion. Et évidemment, à la fin, ça ne donne pas les mêmes résultats. Certains systèmes sont plus cléments que d'autres. Pour Christophe Serra-Malol, cette prolifération d'indicateurs constitue une autre stratégie, permettant cette fois de brouiller l'information. C'est de l'indiscernabilité. Il y a plusieurs étiquettes, ça se ressemble, donc à la fin, on ne fait plus trop la différence. À la tête de ce fameux comité de pilotage, on trouve Benoît Vallée, directeur général de la santé, et aussi Christian Barbuzio, président du FFAS. Le FFAS, vous vous souvenez ? Le think tank financé par les industriels. Niveau conflit d'intérêts, c'est pas mal, mais ça ne s'arrête pas là. Le comité nomme des scientifiques pour mener l'évaluation, et dès la première semaine, trois d'entre eux démissionnent. Ils expliquent dans la presse que l'étude manque d'indépendance et que le protocole risque de biaiser les résultats. D'autres chercheurs partent, et finalement, la presse révèle que, sur les sept scientifiques restants, six ont déjà collaboré avec l'industrie, dont quatre qui ne l'avaient tout simplement pas signalé. Mais bon, ça va, parce que Barbuzio a déclaré, pour moi, ce comité est indépendant, tout en défendant ouvertement le système sens proposé par l'industrie. On peut parler d'une stratégie de substitution en politique, puisque les industriels prennent le rôle des acteurs publics, en proposant eux-mêmes des logos, et en se chargeant de leur évaluation. Le professeur Herbert, lui, a été écarté du processus d'évaluation, le FFAS estimant qu'il y avait, je cite, « un problème de conflit d'intérêts » puisque son système est en compétition avec les trois autres. L'ironie est incroyable. Plus grave encore, des dirigeants de l'Agnat et de la FCD ont demandé à ce qu'on mette fin aux travaux de son équipe dans un courrier adressé au ministre de l'Agriculture. Heureusement, ce n'était pas possible, mais la stratégie est évidente. Ça s'appelle tout simplement une tentative de censure vis-à-vis de la recherche publique. Malgré tout ça, le comité a mené son expérimentation dans des supermarchés. Je vous passe les détails sur les problèmes techniques. Leur conclusion finale étant, là encore, que le système Nutri-Score est le système le plus efficace. En 2017, le gouvernement finit par signer un arrêté sur l'utilisation de Nutri-Score, reconnu comme système officiel et soutenu par Santé publique France. Mais il reste facultatif. Le Nutri-Score a été adopté 4 ans après sa présentation à la ministre de la Santé et 30 ans après l'apparition du premier logo nutritionnel en Europe. Christophe Serra-Malol nous montre que les stratégies des industriels ont permis de repousser de plusieurs années la mise en place des régulations et ainsi maintenir les consommateurs dans une forme d'ignorance. Du côté des acheteurs, c'est par la surabondance d'informations et la mise en doute de l'intérêt du Nutri-Score qu'ils ont brouillé l'accès à des informations claires. Aujourd'hui, le Nutri-Score est utilisé par les distributeurs et même par certains des groupes industriels qui l'avaient combattu. Et ça, c'est en partie grâce à la pression des consommateurs qui réclament cette information. Mais la lutte n'est pas terminée. En 2024, le mode de calcul évolue, il va devenir plus exigeant, les scores de certains produits vont baisser et donc certains industriels menacent de le retirer. Et en parallèle de ça, d'autres pays ont adopté le système Nutri-Score et essayent désormais, avec les associations de consommateurs, de le faire généraliser au niveau européen. En face, le recours à des stratégies de connaissances négatives se poursuit. Pour préparer cette vidéo, j'ai consulté pas mal de documents, que ce soit sur l'étude des ignorances, les stratégies des industriels ou sur l'étiquetage en général. Vous les retrouverez en description. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et surtout à commenter pour nous dire si ce sujet vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous voulez plus de contenu vulgarisé en sciences humaines et sociales, il y a le site de Montes Sociaux. A bientôt ! Est-ce un complot ? Non ! C'est simplement du lobbying !